Bonjour à tous, c'est Chelle, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Along The Age. Si vous vous souvenez, la dernière fois, c'était pas un épisode très très joyeux, donc j'espère que ça va être un petit peu mieux pour cette fois-ci, et on va tout de suite se retrouver en jeu. Les fêtes de fin d'année sont arrivées rapidement. On les a passées en famille, avec maman et les bourrtines. Yves Maltaire ne s'est pas manifesté, pas depuis qu'il est passé présenter sa proposition et que ses plans ont été stoppés par maman. J'ai décidé de ne pas m'en inquiéter pour l'instant, j'ai besoin de temps pour digérer tout ce que j'ai appris. Oh elle est belle ! Elle est trop trop belle comme ça, on n'avait pas vu son total look cheveux noirs et tout la dernière fois, je la trouve super belle. Je passe beaucoup de temps dans la tour à découvrir et à comprendre le riche passé de ma famille et de la région. Je suis contente d'avoir fait plusieurs années de latin pendant mon lycée, même si jamais je n'aurais cru que ça me soit utile dans ce genre de circonstances improbables. Les histoires que recèlent les livres enluminés sont vraiment fascinantes, en particulier tout ce qui a trait à la source, et aux entités qui la convoitent. Parce qu'apparemment, on avait une histoire comme quoi Yves Maltaire avait passé un espèce de pacte avec une entité de type maléfique qui voudrait justement la source ou quoi, et il y avait une histoire de sacrifice, je crois. Je fais toujours des rêves étranges, mais ils sont différents maintenant. Je suis encore dans la forêt, mais il n'y a plus l'épisode du bassin, ni du sphinx. Peut-être parce que tout ça est déjà arrivé ? À chaque fois, le rêve se termine sur ma rencontre avec cette bête étrange. Nous restons un moment à nous dévisager. J'ai l'impression qu'elle essaye de me dire quelque chose, mais qu'elle n'est pas en mesure de me parler. Comme si elle convoitait quelque chose qui m'appartiendrait. Bah, genre la source peut-être, du coup, j'imagine. Puis elle tourne les talons et disparaît dans les fougères. Ah, ça fait peur un peu, la grosse bébête là. On commence le chapitre 6 du coup. On approche de la forme petit à petit, mine de rien, et on est en janvier. Et puis les cours ont repris. J'ai réussi à me faire prolonger mon arrêt de travail par le docteur Zakarian. Ça n'a pas été difficile de le convaincre, ma jambe a du mal à guérir et j'ai toujours ces douleurs qui me réveillent la nuit. On se rappelle qu'on avait eu l'inspection, super, on était ravis. Voilà, le mec qui nous avait incendiés. Ça m'a permis de continuer à pratiquer les miracles. Jour après jour, je me sens de plus en plus prête à affronter Yves Maltaire. Ah oui, donc en gros, elle s'entraîne à la magie dans la tour et tout. C'est trop cool. Ah, elle est trop belle, j'adore cette image. Elle est magnifique comme ça, avec son livre et tout. Franchement, elle est devenue badass, hein. Je passe beaucoup de temps dans la forêt. J'ai essayé de retourner à la clairière et au bassin où j'ai eu mon accident sans succès. J'ai bien sûr interrogé M. Bourthine. Il a dit m'avoir retrouvé trempée jusqu'à l'oste, mais il n'y avait apparemment ni clairière ni bassin à l'endroit où il m'a trouvée. Et puis, il y a toutes ces questions sur ma famille, sur les Maltaire, qui restent sans réponse. Un jour, alors que je suis en train de compulser une copie latine du Dragon Rouge, et en particulier la section qui traite de nécromancie, la solution m'apparaît subitement. J'espère qu'elle ne veut pas faire ressusciter sa grand-mère ou un truc du genre, parce que moi, je ne suis pas dans ce truc-là. Clairement, euh... Ah, j'en étais sûre ! Pourquoi ne pas invoquer l'esprit de ma grand-mère Adélaïde ? Je suis sûre qu'une petite discussion avec elle pourrait m'aider à combler les zones d'ombre. Mais 100%, j'en étais sûre ! Mais j'espère qu'elle ne va pas... Ouais, c'est invoquer l'esprit, elle ne la réveille pas d'entre les morts en mode zombie, quoi. Ouais, c'est beaucoup trop stylé, j'adore ! Je me rends dans la forêt, à l'heure planétaire et à la lune recommandée pour le rituel. Je trace les traits dans le sol avec le couteau consacré, imposant la marque de ma volonté dans la terre. Puis je dis les mots de pouvoir, et une sorte de vent étrange vient courber les branches des arbres alentours. Oh, j'aime trop ! Soudainement, le cercle magique s'embrase d'un feu froid et malade, et une silhouette apparaît au cœur du bûcher. Oh, c'est notre mamie ! C'est trop mimes ! Il s'agit d'une femme, nimbée de flammes, dont le visage évoque un désespoir et une douleur extrêmes. Ah, d'accord. Alors que je m'imaginais faire face à une vieille dame, la personne en face de moi est entre deux âges et me ressemble de façon frappante. Elle me regarde avec un mélange de colère et de tristesse, et avant même que j'ai ouvert la bouche, la vision fantomatique commence déjà à disparaître. Mais qu'est-ce qu'elle a contre nous, notre mamie ? Je suis obligée de faire un effort de volonté pour forcer la flamme à rester palpable. Adélaïde ? Adélaïde de la Tour ? Elle est trop belle comme ça, j'aime trop son style. Quelle est cette diablerie ? Les mal-terres, un nouveau moyen, me tourmenter ? Je suis Daphné de la Tour, ta petite fille, je te commande de me répondre. Oui, calme-toi, cocotte, quand même, tu parles à ta grand-mère, sois gentille un peu. Elle éclate d'un rire démon. C'est prévisible. Je savais que ça arriverait. Sophie, ma fille, tout est de sa faute. Si elle n'était pas partie, si l'enfant avait été élevé dans la tradition. Je sens mon emprise sur l'esprit d'Adélaïde s'estomper. Si je veux des réponses à mes questions, je n'ai pas de temps à perdre. Oula, elle est violente notre grand-mère quand même. Alors, que sais-tu sur la bête qui vient de me hanter en rêve ? Ou comment dois-je faire pour me débarrasser d'Ive Maltaire ? Moi, je demanderais des informations sur la bête, plutôt. Parce que je n'ai pas envie de me débarrasser d'Ive Maltaire, je veux juste qu'il me fiche la paix, en fait. Une entité invisible, elle veut la source pour s'en repaître et continuer à exister dans notre monde. Les mal-terres, ils la nourrissent du sang des De La Tour, en échange de son aide. Sophie, j'ai cru que ça s'arrêterait avec elle. Quand Yves est elle, mais le sang des mal-terres était plus fort que leur union. Il a exécuté les rites. Attends, ça veut dire que Yves Maltaire, il a fait un rituel pour faire perdre un enfant à notre mère. Yves et elle, qu'est-ce qui s'est passé entre Yves et ma mère ? Il a tué ma petite-fille, comme c'est arrivé et que ça arrivera encore. Mais c'est nous, sa petite-fille ? Je comprends pas. À moins qu'il y en ait eu une autre avant, mais a priori... Enfin, c'est bizarre, hein ? À moi, à ma mère, à ma grand-mère avant elle, à ma fille, à la sienne, à ses enfants après elle. Sophie, elle sait, elle a voulu cacher l'autre enfant, pour la protéger. Elle est partie. L'autre enfant ? Quel autre enfant ? C'était la première à survivre à la malédiction, mais elle me l'a prise, et maintenant il n'y a plus d'espoir. Elle parle de nous, là, ou... ? Je comprends pas. Laisse-moi partir, j'ai répondu à ta question. Elle me regarde avec un air de défi. Oui, bah, vas-y, mamie, euh... Je sens la fatigue me submerger. Puis dans un souffle de flamme, l'esprit disparaît, me laissant seule dans la forêt, étrangement sombre et vide, avec, comme seule trace tangible de ce qui vient de se produire, le sol carbonisé. Et une odeur de soufre rapidement dispersée par le vent glacial qui vient s'engouffrer entre les arbres. Il est tard, mais je sais que si je n'ai pas une discussion avec maman immédiatement, il n'y a aucune chance que je trouve le sommeil. Tu m'étonnes ! On vient juste d'apprendre des trucs trop chelous qui sont passés entre Imalter et notre mère. En plus de ça, il y a une histoire d'autres enfants chelous. Lorsque j'arrive à la porte de sa chambre, un ray de lumière passe dans l'insterstice... Ah, c'est super dur à dire ! Excusez-moi. Lorsque j'arrive à la porte de sa chambre, un ray de lumière passe dans l'insterstice... Oh, Dieu ! Ok. 1, 2, 3, 4, tout va bien. Lorsque j'arrive à la porte de sa chambre, un ray de lumière passe dans l'interstice du champ branle malgré l'heure tardive. Yes ! J'ai enfin réussi à dire cette phrase sans meuguer. Ok. Je suis sur le point de frapper doucement à la porte quand maman me dit... Entre. J'imagine que le bruit de la canne sur le vieux parquet l'a averti de ma présence. Quand j'entrouve la porte et pénètre dans la pièce, je trouve maman en train de lire un roman à la lueur de la lampe de chevet. Daphné ? Maman, il faut qu'on parle. Et là, je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire. Clairement, euh... Je suis sûre que ça peut attendre demain, non ? Je crois que ça a bien assez attendu. Qu'y a-t-il de si urgent ? Je viens de parler avec grand-mère. Ce genre de phrase. Tu viens de... Non, ne m'explique pas, je ne suis pas sûre de vouloir rentrer dans les détails. Qu'est-ce que c'est que cette histoire entre Yves Malter et toi ? Un ange passe. Maman pose, puis referme son livre sur ses genoux, puis prend une grande inspiration. Je savais que cette histoire finirait par refaire surface. Et ça ne t'est pas venu à l'idée, je ne sais pas, de prendre les devants ? J'aurais préféré l'entente de ta bouche, ça m'aurait évité d'avoir recours à la nécromancie pour essayer de combler les zones d'ombre. C'est vrai que ça aura été peut-être plus simple. Je suis désolée, Daphné. Quand je suis arrivée au château, il y avait tellement de choses à te dire. Je me suis dit que ça pouvait attendre, qu'il n'y avait pas d'urgence. Et puis, tu as eu ton accident, et les semaines ont passé, il y a eu les fêtes, et tu t'es mise à passer le plus clair de ton temps dans la tour. Oui, ça ne l'empêche pas de venir nous voir dans la tour, de nous dire, écoute, pose tes bouquins dans ta baguette, et écoute ce que j'allais te dire. Enfin, je ne sais pas. Ce n'était jamais le bon moment. Il n'y a jamais de bon moment. Au passage, quand vous avez un truc à dire, le bon moment, il faut le créer, en fait. Ça ne sert à rien d'attendre à un moment donné. Il faut dire les choses directement. Mais je te promets, cette fois-ci, je vais tout te raconter. Commençons par le commencement. Euh, est-ce qu'il m'a... Oh, j'avoue. Non, ça ne peut pas être notre père. Je ne pense pas. Enfin, il n'aurait pas agi comme ça, avec nous. Moi, j'ai plutôt une relation amoureuse avec Imalter. Oui, nous avons eu un flirt de jeunesse. Ça s'est terminé un peu plus d'un an avant ta naissance. Ça n'a pas duré très longtemps. Il était différent à l'époque. Tu dois t'en douter, non ? Ce n'était pas l'homme qu'il est devenu maintenant. Nous voulions tous les deux nous émanciper du carcour de nos familles. Un peu comme nous, finalement, ou comme on aurait pu faire avec son fils, en vrai. Ta grand-mère, Adélaïde, a eu du mal à accepter notre relation au début. Mais elle a compris rapidement qu'une alliance pourrait peut-être mettre fin à notre vieille querelle. Pour les Maltaire, en revanche, c'était tout simplement scandaleux. L'héritier Maltaire, qui s'acoquine avec une Delatour, ils ont redoublé d'efforts et d'ingéniosité pour briser notre union. Et ils y sont parvenus. Yves m'a brisé le cœur. Et tous nos plans sont tombés à l'eau. Ah oui, d'accord. Donc en fait, il a subi un peu trop de pression de sa famille et il n'a pas... Enfin, il n'a pas su faire ses propres choix, quoi. Que s'est-il passé ensuite ? J'ai mis quelques mois à refaire surface. J'ai fait, je dois l'avouer, un peu n'importe quoi pendant cette période. Je voulais blesser Yves, autant qu'il m'avait blessé moi. J'ai multiplié les conquêtes amoureuses. Je voulais qu'il réagisse, qu'il ouvre les yeux. C'était idiot, je le sais maintenant, mais on avait à peine 18 ans. Ah, du coup, en fait, Daphné... Daphné, elle a été conçue pendant une relation d'un soir. Certainement quelque chose de pas sérieux, a priori. Et puis, je suis tombée enceinte. Qui est mon père ? Tu le sais ? Non, je n'ai jamais été sûre. Et ça n'avait pas d'importance. Ni à mes yeux, ni aux yeux de ta grand-mère. C'était la tradition. Ouais, d'accord, je vois. Parce qu'en fait, visiblement, on est dans une famille où les femmes sont quand même plus importantes que les hommes. Et donc, c'est pas hyper important s'il n'y a pas de père qui est présent. Les femmes ont toujours été à la tête de la maison de la tour. Certaines de nos ancêtres ont pris un concubin, comme ta grand-mère. Mais la plupart restaient célibataires ou avaient plusieurs partenaires au cours de leur vie. Oui, donc c'est ça, on n'est pas du tout dans une logique assez patriarcale de l'idée qu'il faut que forcément il y ait un homme qui soit là. Ce qui est une très bonne chose. Mais ça aurait peut-être bien quand même qu'elle essaye de savoir qui était le père de sa fille. Juste pour qu'elle ait pu savoir. Parce que pour la construction de l'identité, c'est quand même embêtant de ne pas savoir ses origines. Je ne dis pas que c'est impossible de se construire sans ça. Il y a plein de gens qui le font. Mais c'est quand même plus difficile, je pense. Le fait qu'il n'y ait pas de père était quelque part dans l'ordre des choses. La seule chose dont je suis sûre, c'est que ce n'est pas Yves. Et ensuite, c'est ta grossesse qui t'a poussé à quitter le village ? En quelque sorte. Maman hésite à me parler. J'ai le sentiment qu'on touche du doigt le cœur du problème. Maman, il faut que je sache. Je sens qu'il y a un énorme non-dit autour de ma naissance. Ça ne peut plus durer. Tu comprends ? Elle me regarde bouleversée. J'ai conscience que nous sommes en train d'exhumer quelque chose. Quelque chose qu'elle a essayé d'oublier, d'enterrer pendant toutes ces années. J'avoue que ça doit être dur pour elle de revenir là-dessus. Mais encore une fois, c'est hyper important pour que Daphné puisse se construire à côté de ça. Ce n'est pas ma grossesse qui m'a fait quitter le village. C'est la mort du bébé. Pause. Pause. Ça veut dire qu'en gros, on a eu une sœur où elle a fait une fausse couche ou un bébé mort-né peut-être. Et ensuite, elle est tombée enceinte de Daphné. Un frisson me parcourt le dos. Ça me renvoie instantanément à ce que j'ai vécu, moi, il y a un an à peine. Tu veux dire que tu as perdu un enfant avant moi ? Je ne comprends pas. J'attendais des jumelles. Ah ! Ah la vache ! Ok, donc en fait, c'est notre jumelle qui est morte. C'est horrible ! Ça doit être l'enfer comme grossesse pour la mère, quoi. C'est ta sœur que j'ai perdue, Daphné. Et tout est de la faute du mal-terre. Comment ça ? Comment ça ? Quoi 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 ? Comment c'est la faute du mal-terre ? Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans ? J'ai la tête qui tourne. Je prétexte un aller-retour aux toilettes, mais en réalité, je vais m'isoler quelques instants dans le salon. J'ai besoin d'une cigarette. Ah, là, 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 ça se... Ouais. Ouh là là. Mais moi, j'aurais cherché à en savoir plus quand même. Pourquoi elle pense que Yves Malter est responsable de la mort de la jumelle de Daphné ? Je ne comprends pas cette logique-là, en fait. Une sœur jumelle, comment a-t-elle pu me le cacher toutes ces années ? Et le fait qu'elle l'ait perdue, ça brasse tellement de choses. Lorsque je retourne dans sa chambre, maman est à la fenêtre, en train de terminer elle-même une cigarette. Comment as-tu pu me cacher que tu avais perdu ce bébé, ma sœur, pendant toutes ces années ? Elle me regarde d'un air triste, teinté d'une profonde mélancolie. Qu'est-ce que ça aurait changé ? Et puis, comment peux-tu honnêtement me reprocher d'avoir gardé le silence, alors que tu as vécu la même chose que moi ? Mais c'est différent. Daphné, elle n'a pas eu un enfant après, et je pense que si elle avait eu un enfant après, elle aurait dit qu'elle avait perdu un enfant avant. Et même, elle n'a pas perdu une jumelle, c'est encore pire. Oh, ne me regarde pas avec ses yeux ronds. Quand tu as eu ton accident, tu parlais pendant ton sommeil. Ça n'a pas été difficile de comprendre ce qui t'était arrivé. Ah oui, c'est vrai, d'accord, d'accord. En gros, ouais. Elle ne l'avait pas dit à sa mère qu'elle avait fait une fausse couche, mais c'est encore différent, c'est sa mère. Je ne sais pas si ça paraît logique ce que je dis ou pas, mais... À la limite, qu'elle n'en parle pas à sa mère, bon, ok, c'est chaud, mais elles n'étaient pas du tout en contact, alors que ne pas le dire à son enfant, alors que sa mère, elle a quand même élevé Daphné. Du coup, elle aurait pu lui dire pendant les années où elle l'a élevée et où elles vivaient ensemble, où elles étaient en contact tout le temps. C'est notre malédiction. Depuis plus d'un siècle, depuis que les Maltaire sacrifient nos enfants. Que les Maltaire sacrifient les enfants ? Comment ça ? Tu penses qu'Yves aurait sacrifié mon bébé ? C'est la seule explication. Chaque génération de Maltaire sacrifie le premier nédé de la tour. C'est comme ça qu'ils ont pris le pouvoir au village, et c'est comme ça qu'ils le conservent. Génération après génération, ils ont affaibli notre lignée. Ta grand-mère était persuadée que parce que tu avais survécu, et que tu étais de fait la première née, tu serais celle qui briserait le cycle. C'est pour ça que je suis partie. Je ne voulais pas qu'elle ait son mot à dire dans ton éducation. Elle t'aurait imposé ses attentes intenables. Alors, ça fait sens, mais je pense qu'à partir d'un certain âge, elle aurait dû parler de tout ça à Daphné, et la laisser faire ses propres choix pour le coup, en connaissance de cause. Et pourtant, elle avait raison. Après tout ce qui s'est passé, comment douter de la véracité des vieilles légendes ? Ceci dit, la vie continue. Je sais que ce que tu as vécu est difficile, mais c'est une épreuve que j'ai surmontée, et je suis sûre que tu as en toi la force d'aller de l'avant. Alors, oui, mais le fait de tenir quelqu'un d'autre responsable pour ça, alors que de base, c'est censé être juste la faute à pas de chance, c'est difficile d'aller de l'avant après ça, en fait, si on croit à cette légende. Nous nous regardons. C'est à ce moment que maman comprend. Qu'elle comprend enfin cette vérité que je ne peux pas dire. En tout cas, pas sans m'effondrer. Il n'y aura pas d'autre enfant. Oh, c'est horrible. Je crois qu'il me semble qu'elle en avait déjà parlé justement au moment où on avait déjà vu cette image, quand elle revoyait son ex pour la première fois. Je crois qu'elle avait dit qu'elle ne pouvait pas avoir d'autres enfants. Je ne suis pas sûre. Mais ça, c'est... c'est terrible, quoi. Enfin, après, des fois, il y a des choses un peu bizarres qui se passent avec la biologie. Tu as déjà des gens qui ont essayé pendant des années d'avoir des enfants. Ils n'y arrivaient pas. Et pouf, d'un coup, t'en as un qui pop comme ça, on ne sait pas trop pourquoi. Mais bon, je comprends qu'elle ne veuille pas, à la limite, se faire de faux espoirs ou quoi. Ou si on lui dit qu'elle ne peut plus en avoir, il faut se résigner. J'ouvre la bouche, mais les mots ne veulent pas sortir. Ne dis rien, Daphné. J'ai compris. Oh, mais c'est horrible. Mais pourquoi vous me mettez dans des moods comme ça ? Enfin, ça donne énormément de profondeur à l'histoire, mais c'est... C'est violent, quoi. Alors, nous restons en silence toutes les deux. Que dire de plus ? Ce que vient de me dire maman confirme ce que je soupçonnais déjà sans vouloir me l'avouer. Yves Malter, il serait responsable de la mort de ma sœur. Peut-être de celle de mon enfant. Peut-être même de... Je sens comme une vague de colère et d'injustice me submerger. Mais c'est pour ça, si tu considères que quelqu'un d'autre est coupable, C'est d'autant plus difficile de passer au-dessus, parce que tu te dis que ça aurait pu être évité, en fait. Alors que... Je sais pas s'il serait coupable ou pas. Je sais. Je sais que j'ai été trop passive. Je sais qu'il faut que j'agisse. Cette fois-ci, ça y est. Je crois que je suis vraiment, vraiment en colère. Entre les Malter qui me manipulent et me prennent pour une idiote, et ma mère qui fait de la rétention d'informations, j'ai un peu le sentiment de me retrouver entre le marteau et l'enclume. Il faut que ça cesse. D'un côté, je pourrais confronter Yves Malter immédiatement. Je n'ai que trop attendu. S'il est vraiment capable de détruire une vie d'un claquement de doigts, il faut que quelqu'un l'arrête. Mais d'un autre côté, est-ce vraiment une bonne idée de foncer tête baissée ? Je repense à Solène Malter. Je sais qu'elle et Yves sont proches, au moins au travail. Elle détient certainement des informations sur ce qu'Yves prévoit de faire. Je sais qu'on est un peu brouillé, mais j'ai bon espoir de la convaincre de m'aider. Que faire ? Ah, c'est horrible ! Je sens que c'est un choix hyper important en plus. Je pense que la meilleure solution, ce serait d'aller parler à Yves d'abord, étant donné que Solène, elle ne veut plus rien avoir à faire avec nous. Et peut-être que Yves le prendrait mal qu'on soit parlé à Solène d'abord et qu'on ne pourrait même pas discuter avec lui, en fait. Donc je dirais, parler à Yves, autant aller le voir directement, parce que Solène, en soi, elle n'a rien à voir avec toutes ces histoires, déjà. Je vois de la lumière filtrer de l'autre côté de la vitre en verre cathédrale, puis la porte s'ouvre en grand, d'un coup. Donc là, elle est partie, chez les Malterres, en mode déterre. Elle a envie de défoncer Yves Malterre. Et nous, on va s'arrêter là, clairement. Parce que déjà, je vous laisse un petit peu de suspense, comme d'habitude. Et puis, parce que ça fait un moment que je filme et je ne veux pas que ces épisodes soient trop longs. Donc on verra la suite la prochaine fois. Que de tensions, que de tensions ! C'est terrible ! J'espère, en tout cas, que cet épisode vous a plu. On a appris énormément de choses. C'est fou, hein ! Franchement, l'histoire de la sœur jumelle, plus la relation que Yves avait avec notre mère, enfin, c'est un truc de ouf. Et je trouve que c'était hyper riche en émotions. Mais du coup, ouais, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire pour me le faire savoir, me dire ce que vous pensez un petit peu de toute cette histoire. Vous pouvez également vous abonner si ça n'est pas déjà fait et activer la petite cloche des notifications pour être tenu au courant quand je sors une nouvelle vidéo. Pour ça, vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux qui sont dans la barre d'infos. Et si vous souhaitez soutenir un petit peu plus la chaîne, vous pouvez également aller regarder des petites pubs sur Utip. C'est gratuit et je mets le nom de ceux qui regardent le plus de pubs dans la barre d'infos. Et vous pouvez également me suivre sur Twitch pour voir des petits lives de temps en temps. Et sur ce, moi, je vous dis à une prochaine vidéo et je vous fais de très gros bisous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501